50 mètres maintenant, dans 50 mètres, la consécration, le grand favori, assume enfin et gagne enfin Peter Sagan et champion du monde et pour la deuxième place, c'est Michael Matthews Salut à tous, c'est Stiocyclisme, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai nommée l'histoire du vélo Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire, elle sera un petit peu différente des autres car je ne vais pas vous parler du cyclisme professionnel, mais je veux tout simplement vous parler du vélo Allez, je vous en dis pas plus et je vous dis bonne vidéo Alors tout d'abord dans cette vidéo, je vais vous présenter la création du vélo En grand 2, je vais vous expliquer l'évolution du vélo Et enfin en grand 3, les différents types de vélo Allez, je vais tout de suite vous parler de la création du vélo Alors il faut savoir que tout commence le 12 juillet 1817 Un Allemand de 32 ans appelé Karl Van Dress, assis à Califourchon sur une boutre en bois reliant deux roues parcourt avec sa machine 14,4 km en une heure par action de ses pieds sur le sol Cette machine sera appelée la Drézienne Paris, mars 1861 Un chapeuillier apporte à un serrurier appelé Pierre Michaud une Drézienne à la roue avant défaillante pour que Pierre Michaud puisse la réparer L'un de ses fils, Ernest Michaud, essaye cette Drézienne et trouve qu'elle n'est pas confortable Il se plaint du désagrément qu'il éprouve une fois lancé pour garder les jambes levées Pierre Michaud décide alors de poser sur cette Drézienne des repose-pieds qui feront tourner la roue C'est ainsi que la pédale fut inventée En plus de ça, le vélocipède fut inventé Vélos pour dire rapide et pède pour dire pied, ce qui donne vélocipède On va tout de suite passer à la deuxième partie de cette vidéo L'évolution des vélos Alors il faut savoir que là je vous ai présenté la création des vélos Et maintenant nous allons voir comment ces vélos ont-ils évolué Alors maintenant que le vélocipède était né, on voulait le chercher à le rendre plus rapide Comme les pédales étaient fixées de part et d'autre du moyen de la roue avant Il fallait augmenter le diamètre de cette roue motrice pour accroître la distance parcourue à chaque coup de pédale Alors le diamètre de la roue avant ne cessera d'augmenter jusqu'à 3 mètres de diamètre Tandis que celui de la roue arrière diminuera pour permettre l'équilibre de ce vélo Et c'est ainsi que le grambi fut créé C'est vers 1875 que le français Jules Truffaut décide de transformer le grambi en acier Car auparavant le grambi était en bois Ce grambi devient plus maniable Mais cependant il pose toujours des problèmes de sécurité Avec ses 3 mètres de diamètre de la roue avant En 1880, l'anglais du nom d'Harry Lonson A produit la première bicyclette conduite par une chaîne à la roue arrière Il a placé les pédales au milieu du vélo Et a fait conduire les mouvements de pédalage à la roue arrière via une chaîne C'est à partir des années 1890 que la figure géométrique en triangle du cadre s'imposa Et c'est ainsi que la réelle bicyclette fut inventée Bi pour dire deux et cycle pour dire roue, ce qui donne bicyclette En 1891, Edouard et son frère André Michelin inventent un nouveau système de pneus avec chambre à air On raconte que l'idée leur serait venue après avoir rencontré un cycliste anglais Demandant une réparation lors de son passage à Clermont-Ferrand Et c'est grâce à ce nouveau prototype qu'en 1891, Charles Théron sort vainqueur de la course Brest-Paris-Brest En 1911, pour la première fois, le Tour de France franchit l'école des Alpes Et à cette occasion, le stéphanois Panel expérimente un changement de vitesse par dérailleur Celui-ci fut inventé quelques années auparavant, en 1889 Une multitude de petites innovations vont ensuite permettre de poursuivre l'évolution de la bicyclette Dont la roue libre en 1898 Qui n'oblige plus le cycliste à pédaler en permanence, y compris dans les descentes La bicyclette devient alors du début du siècle jusqu'aux années 50 Un moyen de locomotion très répandue dans le monde ouvrier Il est resté un moyen de locomotion privilégié dans les pays en voie de développement Comme la Chine, le Vietnam par exemple Dans certains pays occidentaux, comme les Pays-Bas ou l'Allemagne Le relief pas accidenté des villes a fait de la bicyclette un moyen de transport urbain Important dans toutes les classes sociales Donc voilà maintenant que j'ai terminé de vous présenter l'évolution des vélos Je vais passer au troisième sujet Les différents types de vélos Donc comme vous pouvez le voir, je vais maintenant vous parler du VTT Tout commence aux Etats-Unis dans les années 1970 Une bande de jeunes se lance dans des descentes dans les montagnes de Californie Très rapidement, ils se mettent à bricoler des vélos plus adaptés Pour dévaler la célèbre piste de la Repac C'est ainsi qu'en 1973 est né le VTT Le premier à être commercialisé en 1983 est le Strump Jumper Que vous voyez ici à l'image Alors vous allez me dire que sur le VTT que je vous ai montré auparavant Il n'y a pas de suspension Oui, mais il faut être patient Il faut attendre 1989 pour avoir le premier VTT avec suspension Ce qui le rend bien sûr plus confortable Depuis, le VTT n'a cessé d'évoluer Avec l'apparition des freins à disque en 1994 Mais aussi, encore aujourd'hui, le VTT est en train d'évoluer Avec l'apparition du VTT électrique par exemple On va tout de suite passer au BMX Qui a été inventé au début des années 70 Cette discipline a été créée au départ pour les enfants des pilotes de motocross californiens Qui n'étaient pas assez âgés pour la conduite d'une moto Puis la discipline s'est étendue sur une grande partie du continent américain Pour arriver en Europe et s'installer dans le monde entier Le vélo est muni de 2 roues de 20 pouces Qui est égale à 50 cm De repose-pieds, ce sont des tubes métalliques fixés sur les axes des roues Et puis d'un système de freinage spécial Permettant de tourner les guidons sans que les câbles s'enroulent Il faut savoir que le BMX est aujourd'hui devenu un sport de freestyle Et puis en 1960 vous avez l'apparition des vélos de route Appelé aussi vélo de course Qui est un concept qui vient des Etats-Unis Et qui est aujourd'hui utilisé par les coureurs cyclistes professionnels Donc voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas moi c'était un plaisir de la commenter J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses sur l'évolution du vélo En tout cas j'ai essayé de l'adapter au mieux pour vous Voilà n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait Ça me ferait vraiment plaisir A laisser un commentaire et un pouce bleu Et puis moi je vous laisse Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501